Une nouvelle de Hainement d'Hamilton, dans l'abîme du passé. Il me sembla qu'une voix claire m'avait interpellé dans mon sommeil, qu'elle m'avait imploré plusieurs fois avec un accent de désespoir. Val, essaie de te souvenir, Val, il faut que tu te souviennes. L'insistance dramatique de cette voix m'impressionnait. Je me serais mis les poings sur les oreilles pour ne plus l'entendre. Je refusais de me souvenir. Val, n'oublie pas, Val. Me souvenir de quoi ? Non, je devais chasser cette obsession. Tais-toi, voix inconnue, va-t'en, laisse-moi dormir, bon sang, sors d'ici ou bien je. Je m'éveillais tout à fait. Pendant un moment, je demeurais étendu, immobile, bouleversé et incertain. Puis la présence du rêve s'atténua, la voix s'affaiblit. Je pus regarder, reconnaître les détails familiers de la petite chambre où j'avais dormi. Mes vêtements éparsent sur le plancher, la verse poussée par le vent contre les vitres, une luminosité grise, malade, posée sur toute chose. Mery n'était plus là. À quoi bon vivre ? La pendule m'apprit que je n'avais plus que quarante minutes pour me lever, m'habiller et me rendre à mon poste, à la petite centrale électrique. Je rassemblais mes vêtements, m'efforçant de distraire mon regard de la petite photo de Mery qui était sur mon bureau. Mais sans aucun résultat, ma chambre était hantée par elle. Elle y avait laissé sa douceur. Elle y avait laissé le bonheur. De quelques côtés que je me tourne, je la revoyais mince, blonde, me souriant affectueusement. Je la revoyais vivante. Je passais à la cuisine. Je me fis deux oeufs brouillés en écoutant les paquets de pluie rebondir sur le toit et les rafales de vent, jeter les vagues contre la côte. Personne ne pourrait gagner le continent aujourd'hui, pensais-je. Peut-être même serions-nous isolés toute une semaine. Mais l'hiver dans une petite ville insulaire au large de la Nouvelle-Angleterre, c'est la règle. Mon rêve étrange continuait à me tracasser. La voix évanescente, tentant de me faire souvenir de quelque chose, quelque chose d'important sans doute. Mais je m'obstinaise à refuser ce souvenir. Je mis le contact de la radio pour avoir le premier bulletin d'information. Je bus mon café. La voix guilleraite du speaker n'annonça rien qui soit de nature à vous remonter le moral. Communiqué concernant la guerre de Corée. Dernière nouvelle relative à la fabrication de la bombe à hydrogène. Récentes émeutes en Europe. Tu ris en Afrique. Je finis par lui couper le sifflet. Le progrès, c'est toujours la source de nouveaux ennuis pour l'individu, souriais-je. Ne pourrait-il pas plutôt se pencher sur les maladies qui demeurent incurables ? Puis je me repris, pour reconnaître que j'avais sans doute l'esprit faussé. De nombreux savants consacraient toutes leurs forces à de nobles tâches et en particulier à éliminer le mystère entourant ces maladies. Un jour ou l'autre, ils ne manqueraient pas de trouver le remède. Mais bien entendu, leur réussite ne ressusciterait pas Mery. La pluie me frappa au visage comme une rafale de balles de petit calibre quand je sortis sur le seuil. Après avoir fermé ma porte à double tour, je suivis le caille-botis recouvrant l'allée principale de mon jardin. Mon cottage était l'un des derniers construits. Il était situé à la lisière de la ville. Au-delà, il n'y avait plus que les dunes de sable. Ces dunes s'étendaient sur des kilomètres, mais par ce temps bouché, on ne voyait rien. Tournant le dos aux dunes et aux cottages, je pris la direction de l'agglomération. La mer était grise et mauvaise. Le ciel était bas. Dans la petite ville, les maisons blanches semblaient inhabitées. Les rues étaient désertes. Je croisais le docteur Eric. Il me fixa au travers de ses lunettes barbouillées de pluie. Une vraie tempête, Val. Ça va durer toute la semaine. J'en ai l'impression. Eh bien, tant pis. Je n'ai pas l'intention de sortir d'ici. Le vieux Bartlett va plus mal. Il faut que j'y aille. Quand j'atteignais la petite centrale électrique alimentant en courant toute l'île de Potts, je trouvais Joe Klimmer, qui assurait la permanence de nuit sur le point de s'endormir. C'est le pire temps que nous ayons eu de tout l'hiver, déclara-t-il en baillant. Sans autre commentaire, il tourna les talons. J'allais jeter un coup d'œil au diesel à la dynamo. J'allumais une cigarette et je me remis à écouter souffler le vent et battre la pluie. Val, n'oublie pas. J'aurais voulu chasser cette voix de mon oreille, ce rêve de mon esprit. Si la voix avait été celle de Mary, j'aurais compris, mais ce n'était pas sa voix. La voix de Mary était douce, un peu enrouée. Celle-là ne lui ressemblait pas. Je me levais à nouveau, pris du besoin de vérifier à nouveau que tout fonctionnait correctement dans la station. Oui, tout marchait. Je n'avais aucun souci à me faire. Je réussis à m'occuper tout au long du jour en m'attachant à toutes sortes de travaux qui n'étaient pas indispensables. En fin de journée, j'ai eu l'impression que la pluie s'atténuait un peu. Je sortis sur le seuil du petit bâtiment de briques. Je m'étais trompé. Il pleuvait et vantait plus violemment que jamais. Mais ce fut alors que je vis l'engin. Il était d'ailleurs à peine visible dans la masse des nuées qui dérivaient, circulant assez loin, au large des côtes. Son aspect était celui d'un poisson d'argent volant bas et très vite. Il ne comportait pas d'ailes, mais il avait la forme d'une goutte d'eau. Une nuée plus grosse, plus épaisse, l'enveloppa et il disparut à mes yeux. Je restais longtemps sur place, à scruter sans avoir la chance de le revoir. Était-ce un avion ? Cette forme allongée n'avait rien de commun avec celle des appareils existants. Mais si ce n'était pas un avion, qu'est-ce que c'était ? Je continuais à surveiller l'horizon sans résultat. La nuit finit par tomber. Vernon, le second homme de car, vint me relever. En traversant la ville sur mon chemin de retour, j'en étais encore à me demander ce que j'avais vu. Je voulais résoudre ce mystère et j'imaginais sans plaisir une soirée solitaire dans mon cottage isolé. Je fis donc un détour pour passer chez Bodywax, qui était à la fois le maire de la commune et un ami. Il était en train de baisser le rideau de son magasin de quincaillerie. Les rafales de vent plaquaient son trench coat sur ses jambes. Il me demanda « Tout va bien à la centrale, Val ? » « Tout va bien à la centrale. » « Ce n'est pas pour cela que je viens vous voir. » « Je me demande si un avion n'a pas été pris dans la tempête. » J'ai cru en apercevoir un, mais il serait d'un modèle tout à fait différent de ce qu'on voit d'habitude. Il fit un brusque demi-tour pour me faire face. Je connaissais Bodywax depuis l'enfance et ce jour-là, il y eut quelque chose dans sa grande figure rougeaude, bien non chère, qui m'étonna. Ses yeux. D'un seul coup, ils me parurent énormes, brillants comme des lunes. « Un avion ? Mais quelle sorte d'avion ? » Je lui décrivis l'appareil. Wikes était suspendu à mes lèvres, mais soudain, comme s'il changeait d'avis, il se mit à secouer la tête. « Ça ne me dit absolument rien. Je n'ai jamais entendu parler d'un engin semblable, moins qu'il ne s'agisse d'un modèle expérimental. » « De quel côté se dirigeait-il ? » « Vers le nord-est, me semble-t-il. » Il continuait à secouer la tête, tandis que le vent projetait comme des flèches les gouttes de pluie qui cinglaient la porte derrière lui. « De toute façon, s'il y a quelqu'un en perdition dans les parages, nous ne pouvons rien faire par ce temps. Je ne peux pas mettre à l'eau un canot dans cette tempête. Je vais alerter par radio les gardes-côtes sur le continent. » Il boutonna tranquillement son trench coat. Je le quittai et poursuivit mon chemin à travers la petite ville. Mais une rafale de pluie me fit tourner la tête et je m'aperçus que Buddy Wiles était resté piqué devant sa boutique et me suivait des yeux. Je me demandais pourquoi mon histoire l'avait bouleversé à ce point. Qu'est-ce que j'avais bien pu découvrir ? Cet objet en forme de goutte d'eau volant à grande vitesse n'était pas un avion, ni un avion expérimental, ni un avion en service. Mais quoi alors ? J'étais encore plongé dans mes réflexions quand j'atteignis mon cottage. C'était le moment le plus pénible de la journée, ce retour chez moi dans l'obscurité de la nuit. Je retrouvais ma petite maison vide, toutes fenêtres éteintes. Je fis tourner la clé dans la serrure. J'entrais, je fermais la porte derrière moi. Je tendis la main vers l'interrupteur électrique. Mon geste s'arrêta. Il y avait quelqu'un là, dans le noir. J'avais entendu le sifflement que fait un coussin, un ressort quand on quitte un siège. Je pressais le commutateur et j'eus ma seconde grande surprise de la journée. Dans mon salon, il y avait un jeune homme et une jeune fille. Ils étaient vêtus d'une façon fort originale, une sorte de tunique d'une seule pièce qui les recouvrait tout entier. Une tunique qui n'était pas d'un tissu ordinaire mais d'une matière brillante et chatoyante semblant faite de clair de lune. L'homme avait un regard lourd, méfiant qu'il fixait sur moi. sourcils sombres, né aquilin, sa main sortit de sa poche tenant un objet qui ressemblait à un petit prisme de métal. La fille lui dit précipitamment « Non, Jir, laisse ça ! » L'homme répondit sans me quitter des yeux. « Regarde-le, il ne sait pas qui nous sommes. Nous ne devons prendre aucun risque. » La fille fit un pas vers moi. Elle n'était pas aussi jolie que mes rimes mais elle était belle et très brune. Ses yeux sombres brillaient. Elle me regardait avec une sorte d'excitation et même d'inquiétude. Elle se décida. « Val, ne me reconnais-tu pas ? C'est moi, Léril. » Je la regardais. Je regardais l'homme. Je regardais leurs vêtements étranges et l'objet que l'homme tenait à la main. « Je ne vous ai jamais vus ? » dis-je. L'eau de pluie dégoûtait de mon imperméable faisant de petites mâres autour de moi sur le tapis du salon. Je repris. « Qui êtes-vous tous les deux ? Comment êtes-vous entrés chez moi ? » La fille qui était nommée Léril parut peiner. Elle dit « Après ce que nous avons été l'un pour l'autre, comment ne te souviens-tu pas ? » « Écoutez, » répliquais-je. « Que tentez-vous d'insinuer ? » « Je ne vous connais pas. Je n'ai jamais aimé qu'une femme mairie. » Rapide comme l'éclair, sa main me souffleta. Des larmes de fureur noyées ses yeux noirs. « Au diable, cette mairie ! » cria-t-elle. « Tu... » « Patience, l'héril ! » intervint l'homme nommé de gire en lui saisissant le bras. « Ne lui révèle rien. Pas maintenant. Pas de cette façon. Je t'ai prévenu. Soyons prudents. » « Révélez quoi ? » demandai-je. « C'était ahurissant. J'étais là, debout au milieu de mon salon avec mon imperméable qui dégoûtait en face de ces deux inconnus, vêtus d'une façon dont je n'avais jamais eu aucune idée, qui s'ingéniètes à me faire croire que je les avais déjà rencontrés. Il émanait d'eux une impression tellement étrange, tellement différente, que j'eus soudain un frisson et un sentiment d'effroi. « Qui que vous soyez, sortez d'ici. » « Je ne sais pas ce que vous faites là ni comment vous avez pénétré chez moi, mais... » Je fus interrompu par des coups portés contre la porte d'entrée. Une voix m'appela de l'extérieur. C'était la voix de Bodywax. « Val ! Val Adams ! » L'homme nommé Jir agit promptement et sans bruit. Il l'écarta d'un geste la jeune fille et tourna vers moi le prisme qu'il tenait à la main. Son regard était tendu. Il avait pris un air méchant. « Je vous interdis de déverrouiller cette porte. » M'ordonna-t-il à voix basse. « Et je vous prie de parler moins fort. » L'héril, la jeune fille, murmura. « C'est Carvalo qui est dehors. » « Je sais bien, » fit Jir. « Il se doute de quelque chose. » « Mais vous êtes cinglé, » le coupai-je, en parlant plus fort que je n'aurais dû. « C'est Bodywax, le maire de la commune. Je le connais depuis l'enfance. » Body continuait à frapper contre la porte et à appeler. « Qui est avec vous, Val ? Je vous entends discuter. Ouvrez-moi. » Jir fixa la jeune fille d'un regard soucieux, tendu et chuchota. « Nous n'avons pas le temps d'agir par la douceur, » l'héril. « Mais Jir, nous ne pouvons quand même pas, » répliqua-t-elle avec un geste de protestation. « J'en avais assez d'eux, de leur langage mystérieux, de leur discours incompréhensible. L'étrangeté de leur comportement m'inquiétait de plus en plus et brusquement, je me souvins de l'engin bizarre en forme de goutte d'eau que j'avais entreaperçue dans la tempête. « Vous m'embêtez, je fais entrer Body, » criai-je en me précipitant vers la porte. Il y eut un petit bourdonnement et un petit éclatement se produisit sans que j'en souffre dans ma tête. je sentis une sorte d'engourdissement. Je voulais faire demi-tour, trébucher, et je vis que Jir tenait le prisme tourné vers moi. Je ne tombais pas parce que l'Eryl bondit et me soutint. Je n'avais pas perdu conscience non plus. C'était comme si toute sensation physique était abolie. Je ne pouvais plus faire fonctionner mes bras ni mes jambes et mes idées étaient passablement brouillées. Les coups de poing de Body Walk se cesserent à ce moment et j'entendis ses pas s'éloigner. Le bras de l'Eryl me tenait par la taille. Cette fille était curieusement forte. Elle me regardait. Son visage sombre me sembla emprunt d'une émotion très vive. « Aie confiance en nous, Val, » me dit-elle presque tendrement. « Pour l'instant, nous ne pouvons pas t'expliquer. » Avoir confiance en eux ? Je me répétais confusément que ce serait plutôt comique. Deux individus venus de nulle part, vêtus comme personnes, discutant de choses insensées, pourvues d'une arme incroyable et me demandant de leur faire confiance. Jire avait été mettre son oreille contre la porte. « Carvalo est parti, » annonça-t-il. « Mais il est allé en chercher d'autres. Cet île est un piège, il faut filer en vitesse. » Il revint vers nous et me prit aussi par la taille, l'héril continuant à me soutenir de l'autre côté. « Sortons par l'arrière, » ordonna-t-il, « et rejoignons directement l'appareil. » Je me traînais entre deux, incapables de tout mouvement, ayant l'impression d'être en bois ou plus exactement d'être un mannequin bourré de cieux. Quels qu'étaient les effets de ce prisme sur moi, ces effets se prolongeaient, malheureusement. Jire et l'héril me firent ainsi traverser la maison, mes pieds traînant sur le sol. Si j'avais été capable de me jeter sur eux, je n'aurais pas hésité, car dans ma demi-inconscience, j'étais plus épouvanté que jamais. L'île de Botts c'était un endroit tranquille où j'avais vécu depuis ma naissance, sauf pendant les années de guerre. D'abord avec mes parents, puis, après leur mort avec Mary, pendant douze mois. Et maintenant, sans préavis, cette aventure, ils me firent traverser la cuisine en me tirant et en me portant, puis m'entraînèrent par la porte de service. Le vent et la pluie nous frappèrent comme une gifle et dans l'obscurité, j'entendis les vagues s'écrouler sur la plage. La succession de petites maisons blanches construites le long d'East Road, mon cottage était le dernier, dont les fenêtres étaient éclairées, traçait une lueur presque rectiligne qui se perdait dans la nuit. Tout en me soutenant, l'héril murmura à mon oreille, Val, nous faisons cela pour ton bien, tu nous en remercieras bientôt. Ils m'entraînèrent à travers le jardin qui s'étendait derrière chez moi, puis se dirigèrent vers l'intérieur de l'île, tournant le dos à la côte. Je me demandais vaguement où ils allaient me conduire. L'intérieur de l'île n'était fait que de dunes, rien d'autre. Ils me tirèrent sur une petite hauteur et s'arrêtèrent. Ils me firent faire demi-tour pour que je vois en même temps qu'eux ce qui se passait derrière nous. Des lumières s'agitaient autour de ma petite maison, des projecteurs mobiles qui traçaient de longs rayons dans l'obscurité de la nuit agitée. Je comptais quatre de ses projecteurs. Carvalho n'a pas perdu temps, corgnagir, sur un ton furieux. Si c'était réellement Body Walks, je ne comprenais pas pourquoi il était revenu avec des renforts pour la simple raison que je ne l'avais pas laissé pénétrer chez moi. Et encore une fois, pourquoi s'obstinaient-ils à l'appeler Carvalho ? Les quatre lumières s'écartèrent puis se regroupèrent en une ligne que nous vîmes avancer dans notre direction. Djer donna un ordre. L'Éril et lui me firent plonger avec eux de sorte que nous disparûmes dans l'herbe mouillée derrière la ligne de crête. Je me dis que c'était le moment d'appeler. Je tentais de pousser un hurlement mais mes muscles à demi paralysés refusèrent d'obéir à temps et Djer fut assez rapide pour m'appliquer durement la main sur la bouche. L'Éril murmura « Il ne faut pas qu'il nous rejoigne Val. Tu ne vas pas tarder à comprendre. » Puis elle ajouta et je sentis ses lèvres tièdes contre mon oreille « Je vais te confier quelque chose. C'est moi que tu aimais. Ce n'était pas Mery. » Les hommes montaient rapidement vers nous courant la plupart du temps balançant leurs projecteurs de droite et de gauche. Les rayons extrêmes me permettaient d'apercevoir leur ciré et d'identifier leur visage. J'ai reconnu Body Walks puis le docteur Hering. Les deux autres étaient Johnny Gilson qui était l'oueur de bateaux pendant l'été et Joe Verre gérant du drugstore. Je les connaissais depuis toujours. Jamais je n'avais vu leur visage aussi tendu et crispé que ce jour-là dans la lueur fugitive des torches alors qu'ils fonçaient vers nous. « On peut atterrir sur la plage, est-ce tout nord ou encore à l'intérieur ? » expliquait la voix de Body. « Nous ferions mieux de nous séparer. » Je vis le docteur Hering repartir en courant en direction de la route et un moment plus tard je remarquais sa voiture qui filait vers la ville. Les trois autres continuaient d'avancer en suivant des pistes divergentes. La main de Jir appliqua encore plus énergiquement ma tête dans les herbes tandis que les rilles et l'huile s'aplatissaient complètement contre le sol. Je commençais à me sentir un peu moins engourdi, un peu moins ahuri. Je n'étais pas encore en état de bouger un membre je ne pouvais donc songer à me battre. Au bout d'un moment j'entendis Jir dire « Nous ne pouvons le traîner jusqu'à l'appareil. » D'ailleurs un de ses gardiens risque de nous repérer en cours de route. Je vais donc chercher l'engin et je l'amène jusqu'ici et nous n'aurons qu'un bon affaire. En redressant légèrement la tête je vis Jir remettre à l'air île le petit prisme puis il disparut dans la tempête se dirigeant toujours vers l'intérieur de l'île. Trois faisceaux lumineux continuaient à patrouiller à quelques distances de nous de part et d'autre de la route côtière qui s'allongeait rectiligne entre le rivage et les dunes. À vrai dire il s'éloignait de nous mais j'étais certain qu'un cri serait encore perceptible par mes amis. « Non, Valse, ne fais rien je t'en prie » fit doucement l'air il. Le prisme brillait faiblement dans sa main. « Ne m'oblige pas à intervenir. » je fixais la palueur de son visage dans la nuit et brusquement je compris ce qui m'arrivait j'abandonnais. Comme n'importe qui j'aurais connu des périodes difficiles. Mes parents tués dans un accident d'automobile stupide. Les longues et grises années de guerre et après l'année vécue avec Mary sa maladie et sa faim impitoyable. Bien sûr tout le monde a des ennuis tôt ou tard. Moi j'avais commencé le bonheur. Maintenant je n'en pouvais plus. Je renonçais à la lutte. J'étais assis dans cette herbe froide et humide au milieu de la nuit sous la pluie qui n'avait pas cessé à côté de cette jeune fille impensable qui me tenait en respect avec une arme impossible. Et je regardais s'éloigner les torches qui étaient tenues m'avaient-il semblé mais je ne savais plus que croire par Body Vert et Johnny. C'était tellement ridicule que je me mis à rire ou tout au moins j'en eus l'envie. Val dit encore l'héril doucement. J'imagine ton tourment. Je sais que cela doit te paraître inquiétant et bizarre mais d'ici peu de temps tout sera en ordre. Je fis un effort pour parler. Ma langue était épaisse dans ma bouche. Maintenant ça va je vais très bien sauf que je continue à vous voir et à vous entendre tout en sachant que vous n'existez pas. Elle répliqua avec une passion subite. Tu le penses vraiment mais tu te trompes cette Amérique n'a jamais existé. Je ris à nouveau. Elle en fut blessée car elle s'approcha et reprit avec violence. Ce que je te dis est la vérité même. Si tu pouvais te souvenir tu reconnaîtrais que j'ai raison. essaie de te souvenir Val souviens-toi de l'opération liberté. L'opération liberté ce terme ne me disait rien du tout c'était pour moi sans la moindre signification et pourtant au moment même où elle prononça ces deux mots il se passa quelque chose. Il me sembla un instant que le monde entier que l'univers s'effondrait autour de moi. C'est comme si j'avais été catapulté hors de l'attraction terrestre et tombait dans les espaces interplanétaires sans limite tandis que des voix hurlaient et s'entrecroisaient dans ma tête. Je fis un effort terrible pour m'accrocher au réel pour me retenir au monde tel que je le connaissais et cet effort fut couronné de succès. Réagissant nerveusement à la suite de cette épreuve surhumaine je me mis à me débattre à jouer des pieds et des mains dans tous les sens. J'atteignis l'héril qui bascula en arrière et je vis le prisme métallique lui échapper. Encore étourdi de mon étrange voyage dans l'irréel je rassemblais toutes mes forces et parvins à me mettre debout titubant comme un ivrogne en poussant un cri énorme dans la nuit mouvante. Body Body Walks Je suis là là Je vis la plus proche des trois torches s'arrêter et remonter dans notre direction alors il y eut dans mon dos une bourrasque un sifflement. Je fus jeté à terre et me rendis compte qu'une énorme masse sombre s'était abattue du ciel noir. L'objet heurta le sol une porte s'ouvrit allumant une petite lampe intérieure suffisante pour que je me rende compte qu'il s'agissait bien de l'engin métallique en forme de gouttes aperçue au-dessus de l'océan quelques heures plus tôt. Dans le contre-jour de la porte je reconnus la silhouette de Jir qui sauta à terre et se dirigea vers moi en courbant ses larges épaules. La rille s'était relevée et l'appela Jir à l'aide en se précipitant vers l'endroit où le prisme avait dû tomber. Je bondis pour le saisir avant elle mais Jir passa entre nous et d'un coup de poing m'envoya rouler quelques mètres plus loin. Il cria l'héril comme je m'efforçais de me redresser je vis Body Wild s'apparaître sur la crête tenant sa torche d'une main et dans l'autre main il avait lui aussi un prisme. Il le brandit il ne me visait pas il visait Jir mais il y eut près de moi un bourdonnement comme celui du serpent à sonnette et la silhouette de Body gonflée par son ciré vacilla avant de disparaître. Tu l'as eu l'héril cria Jir sortons d'ici vite les autres arrivent il sauta sur moi j'essayais d'agiter mes bras de plomb il s'en soucia peu et me frappa sous le menton j'eus vaguement conscience qu'avec l'aide de l'héril il me traînait à l'intérieur de son appareil il y eut encore un sifflement rauque puis j'eus l'impression d'être étendu sur le plancher d'une cabine d'ascenseur qui s'élevait à toute vitesse au bout de quelque temps je me retournais et avec peine je réussis à m'asseoir j'étais à l'intérieur d'une banale carlingue métallique Jir était installé à l'avant tenant dans les mains un curieux levier en forme de T et regardant sa route à travers un pare-brise fortement incurvé l'héril était à côté de lui mais elle me surveillait et tenait le prisme métallique prêt à fonctionner un sentiment de commissération demeurait sur son visage tandis qu'elle me regardait ils vont alerter le continent déclara Jill mais nous allons faire le détour il n'avait même pas tourné la tête le sifflement de l'engin devint plus aigu je fixais l'héril et lui dit vous avez tué Body Walks ? non Val répondit-elle tranquillement il est seulement commotionné d'ailleurs cet homme n'est pas Body Walks maire de la ville de Bots rien n'est en réalité ce que tu crois Jir intervint sans tourner la tête ne lui explique pas l'héril tu sais que ce serait imprudent mais puisqu'il va voir dans quelques instants répliqua-t-elle le choc risque d'être plus pénible si on ne lui dit rien je vais lui expliquer dès maintenant puis se tournant vers moi regarde par ce hublot ovale je tournais la tête et m'efforçais de voir ce qui se passait au-dessous de nous à la verticale je vis sur la mer un essaim de lumière nous volions à une telle vitesse que je ne pus avoir cette vision que pendant un instant mais j'entrevise un groupement d'énormes péniches qui semblaient amarrer là et comportaient d'énormes tuyaux pointés vers le ciel c'est une unité de contrôle météorologique me dit l'héril elle a été mouillée là dans le seul but de créer la tempête qui a isolé l'île de Bots les lumières et les tuyaux que je n'avais fait qu'apercevoir étaient déjà loin en quelle année penses-tu vivre Val me demanda-t-elle je la fixais nous sommes en 1951 elle secoua la tête et son visage sombre ses yeux noirs m'avouèrent leur pitié encore plus franchement qu'auparavant une certaine inquiétude n'était pas absente de son expression non Val tu te trompes nous sommes en 2188 plus de 200 ans après l'époque que tu crois vivre pour moi cela ne signifiait rien mais encore une fois j'eus cette sensation inhumaine que les choses s'effondraient autour de moi que tout l'univers n'avait été qu'une toile de fond maintenant déchirée en lambeaux et que j'étais éjecté de ce décor et précipité dans l'abîme une sorte de fièvre animée désormais l'héril ce que je te dis est vrai Val le monde où tu croyais vivre jusqu'à cet instant est un monde révolu depuis longtemps les choses ont beaucoup changé depuis nous avons supprimé la guerre et les nationalismes nous avons envahi les planètes les vieux gouvernements de type parlementaire ont disparu ils ont été remplacés par les bureaux directoriaux conjugués qui gouvernent le monde selon des plans soigneusement étudiés lorsqu'une personne intelligente met les autorités au défi elle n'est pas punie comme autant barbare d'autrefois par une peine de prison on lui inflige une leçon de choses je ne pouvais que la fixer avec étonnement je demandais bêtement une leçon de choses c'est à dire ils appellent cela une correction expliqua-t-elle avec un peu d'amertume le coupable est condamné à vivre quelque temps dans un siècle anarchique et anachronique le 20ème siècle il suffit d'ailleurs de lui faire croire qu'il vit en 1951 non ce n'est pas possible dis-je je n'ajoutais aucune foi à ce qu'elle me disait mais je sentais que chacun des mots qu'elle prononçait pulvérisait mon univers en petits fragments et je tentais de résister oh non mais c'est pourtant vrai Val c'est tellement simple pour la science psychologique de notre époque on engourdit les véritables souvenirs de notre vie véritable puis à partir d'enregistrements encéphalographiques préparés à l'avance on vous insère dans l'esprit une série complète de souvenirs postiches ainsi vous vous réveillez un beau jour dans l'île de la correction en compagnie d'un certain nombre d'autres condamnés vous croyez vous souvenir très normalement d'eux et c'est encore faux ils s'imaginent ce souvenir parfaitement de vous et c'est également faux et vous êtes isolé du monde actuel par des tempêtes vous pensez vivre en 1951 vous avez de fausses nouvelles par radio vous recevez de faux journaux vous souffrez de tous les cas de conscience que les humains subissaient dans ces jours anciens vous éprouvez tous les griefs qu'ils avaient contre la guerre contre la maladie contre les erreurs des gouvernements les gardiens tels que Carvalho veillent à ce que l'illusion soit entretenue et vous ne les soupçonnez en aucune façon car vous avez aussi à leur regard de faux souvenirs mais l'interrompige sautement indépendamment de Carvalho il y avait le docteur Hering Johnny Gilson Joel Ver ce sont les assistants de Carvalho précisa-t-elle il ne pouvait en être autrement Carvalho ne peut dire la vérité aux prisonniers de l'île il ne peut rien dire jusqu'à ce que la peine soit entièrement purgée à ce moment seulement on rend aux condamnés leurs souvenirs authentiques à ce moment vous êtes censés être guéris de vos intentions subversives grâce à l'épreuve redoutable d'avoir été contraint de vivre en 1951 j'objectais à voix basse ne me dites pas que rien n'a existé de ma vie que Mery n'a pas existé c'est un mensonge un odieux mensonge Val essaie de te souvenir supplia-t-elle tu étais l'un des membres de notre groupe un groupe de jeunes savants qui haïssait la manière dont le travail nous était arbitrairement distribué tu nous as aidé à créer un mouvement clandestin de résistance notre complot a été baptisé opération liberté tu fus un de ceux qui furent appréhendés tu fus envoyé à l'île de la correction elle ajouta avant que tu n'y sois envoyé j'ai pu t'approcher et j'essayais de t'inculquer le souvenir de ta vie réelle afin de créer en toi un blocage mental je songeais que c'était sa voix que j'avais entendue dans mon rêve les rilles poursuivaient quand cette tentative eut échoué je suis parti accompagné de mon frère Jir pour venir te délivrer Jir ajouta d'une voix plate triste et à nouveau nous échouons regarde autour de nous je regardais moi aussi sans comprendre et je vis quatre autres engins semblables aux nôtres en forme de gouttes d'eau au fuselage étincelant qui nous encadrait et paraissait même se rabattre sur nous une voix métallique se fit entendre en provenance d'un des panneaux de notre carlingue ordre d'arrestation suivez-nous Jir répondit d'un ton las je suis mon regard se porta vers l'avant des lumières apparaissaient je reconnus la côte du continent pas de traces de tempête la visibilité était excellente ce n'était pas le rivage sombre de la nouvelle Angleterre avec ses exploitations agricoles parsemées et ses petites villes éloignées les unes des autres que j'avais connues pendant ce qui m'avait semblé trente années de ma vie ce que je voyais n'avait aucun rapport avec ce que j'avais cru voir auparavant vers le nord et le sud aussi loin que se portait la vue s'alignaient de grands pylôles lumineux disposés symétriquement ainsi que les tours brillantes de lumière d'une ville qui semblait n'avoir pas de limite la ville était sillonnée d'aéronefs en forme de gouttes d'eau semblables aux autres et aux quatre engins qui formaient notre escorte dans les rues de la ville il y avait aussi des lumières et des véhicules qui glissaient à grande vitesse rien de tout cela n'est vrai disais-je je ne me souviens de rien du tout mais non je ne peux tombant plongeant dans l'irréalité avec toute la trame d'un monde fendu en deux mon esprit en déroute tâtonnait à la recherche d'un point fixe ou s'accrocher l'héril me surveillait des larmes coulant sur ses joues d'une voix angoissée à la voix dire tu avais raison il ne supporte pas la transition pardon Val dans sa main le prisme me bourdonna bruyamment je m'évanouis dans une reposante obscurité quand je m'éveillais je vis que je me trouvais dans les locaux des laboratoires psychomécaniques j'avais retrouvé ma personnalité les experts avaient réactivé les souvenirs qu'ils avaient précédemment abolis au sein de ma mémoire je reprenais le cours de ma vie de la vie réelle de Val Adams en l'an de grâce 2188 enfance adolescence école université parents amis tout me revenait d'un seul coup l'opération liberté était là aussi toute proche ainsi que notre état d'esprit de jeunes savants protestataires et la petite révolte que nous méditions contre les autorités je gardais en même temps les souvenirs de l'existence de Val Adams en 1951 mais je savais que ces souvenirs étaient artificiels et ne correspondaient à aucune réalité on me conduisit à une autre salle où l'on me fit asseoir devant le bureau d'un homme sec entre deux âges ce personnage qui me parut surmené incarnait pour un délit mineur comme le mien la toute puissance des autorités votre cas est particulier commença-t-il à m'exposer sur un temps fatigué aucune interruption intempestive d'un châtiment n'a jamais été relaté dans nos annales judiciaires ce qui rend votre affaire difficile à juger pour des raisons d'ordre psychologique je ne peux vous envoyer à nouveau sur l'île de la correction je ne peux non plus y envoyer vos complices maintenant qu'ils connaissent l'existence de l'île et qu'ils y ont rencontré les gardiens il posa les documents qu'il avait consultés tout en parlant et me jaugeant d'un regard puis il reprit sur ce ton objectif mais pourtant très pénétré qui était caractéristique du haut fonctionnarisme le bref séjour que vous avez accompli sur l'île de la correction aurait-il fait évoluer vos conceptions Adams ? à certains égards sans doute répondis-je mais pas dans le sens que vous supposez je continue à protester contre la programmation trop stricte des travaux scientifiques par l'autorité gouvernementale la recherche scientifique doit être libre il secoua la tête libre c'est un joli mot l'animal qui erre dans la forêt est libre mais il y a très longtemps que l'homme est sorti de la forêt et depuis cet âge révolu tout progrès accompli par l'humanité correspond à un renoncement progressif à la liberté renoncement qui a néanmoins servi le mieux-être de tous il marque un temps puis reprit vous avez vécu pendant quelque temps dans le 20ème siècle qui ne connaissait pas encore les bureaux les bureaux directoriaux conjugués ce 20ème siècle au cours duquel les nations furent libres de se massacrer les unes les autres les savants incités à fabriquer des armes de guerre au lieu de lutter contre les véritables ennemis de l'homme la guerre la maladie l'abrutissement vous avez été le citoyen de ce monde en désordre vous en avez fait l'expérience je songeais à ce Valadams qui n'avait pas réellement existé à ces peines de coeur je secouais la tête et dit ils ont mené des existences pénibles c'est certain pourtant c'est à partir de leur souffrance qu'ils ont bâti le monde où nous vivons je me demande réellement ce que nous sommes en train de construire l'air un peu gêné il commença à rassembler en un tas bien net les papiers qu'il venait de consulter voilà bien ce que je craignais soupira-t-il votre châtiment a été interrompu par vos amis qui étaient sans doute bien intentionnés ce n'est pas notre faute si vous sortez de cette aventure avec une mémoire déformée et une émotivité anormale il se mit à écrire avec application sur les trois volets d'un imprimé puis déclara sans lever les yeux je vous renvoie tous les trois à vos occupations habituelles mais cette fois vous serez employé dans une colonie sur Ganymède ce n'est pas un endroit de tout repos nous espérons que l'état de choses encore imparfait qui règne là-bas correspondra mieux à votre tempérament et à celui de vos complices comme je me levais il ajouta dans les sombres époques du passé pour lesquelles vous semblez avoir un faible vous auriez été jetés en prison il leur arrivait même de condamner à mort les coupables je vous conseille de méditer sur de telles considérations mon cas était ainsi réglé je sortis l'héril et son frère attendaient dans l'antichambre je me demandais comment j'avais pu les oublier Ganymède dis-je Gira Kessa je sais et bien ça nous changera nous pourrons continuer à préparer l'opération liberté bien sûr approuvais-je je le quittais et l'héril s'approcha de moi son regard cherchait avec anxiété mon visage es-tu redevenu toi-même Val je l'appris dans mes bras elle y retrouvait le bonheur l'ancien amour que j'avais eu pour elle renaissait en mon coeur je l'embrassais longuement rien n'est changé ce sera comme avant mais tout en prononçant ces mots je me posais une question étais-je réellement le même qu'avant elle elle était bien la l'héril d'autrefois celle que j'avais aimée sombre passionnée et forte je la retrouvais telle qu'elle avait été je l'aimais mais il y avait maintenant un autre être qui habitait mon souvenir un être qui n'y était pas autrefois une jeune fille aux cheveux blonds aux yeux rieurs aux lèvres charmantes qui n'avait jamais existé pour le reste du monde mais qui existait encore pour moi je me disais bien que la part de moi-même qui continuait à appeler Mary Mary ne courrait pas longtemps après un fantôme mais un ancien poète dit que celui qui a vécu plus d'une vie mourra plus d'une mort et je demeurais inquiet dans l'abîme du passé est une nouvelle de Edmond d'Hamilton extraite du recueil le dieu monstrueux de Mamours narration réalisation sonore et musique Eric Hansen musique ... Sous-titrage ST' 501 ...